Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel de calcul de production d'énergie à partir d'une installation photovoltaïque. L'application s'appelle Global Solar Atlas, d'accord ? Atlas mondial du soleil, je ne sais pas, d'énergie soleil. Point info, donc c'est ça le site, c'est facile à trouver, c'est très pratique et voilà, ça vous donne un certain nombre d'informations. Et c'est au niveau mondial, j'ai ici mis l'Europe, mais c'est bien au niveau mondial. Vous avez dans la propos un certain nombre de vidéos qui expliquent comment ça fonctionne, donc vous avez de l'aide, vous pouvez trouver des informations, mais c'est tellement sympathisé que vous avez trouvé ça facile. Alors qu'est-ce que c'est Global Solar Atlas ? Alors si vous tapez ça, vous avez trouvé des informations directement au site, et puis vous avez trouvé deux choses importantes. La carte interactive, c'est cette carte-là qu'on peut se balader, se promener, zoomer, etc. et même afficher différents calques, c'est pour ça qu'il est interactive d'ailleurs. Et puis, calculer le rendement de votre panneau, plutôt l'énergie qui va être produite, et du coup pouvoir après dire, tiens, ça va produire tant d'énergie par an. Voilà, tout simplement. Alors tout ça, c'est sauvegardé dans des données, ça partait d'une base de données qui s'appelle SolarGIS, d'accord, donc gisement solaire, d'accord. Donc voilà, c'est une base de données qui est réactualisée. L'intérêt de ce site-là en particulier, c'est que les données sont très très actuelles. En gros, les données, si je regarde ici, par région, vous voyez qu'elles vont chaque fois, bon, puisqu'on est en 2021, les données vont de 1994 à 2020. L'année prochaine, ça passera à 2021, d'accord, etc. Et pour chaque région, vous voyez qu'on arrive chaque fois jusqu'en 2020. Et c'est important, puisque le climat est changeant assez facilement en ce moment, l'évolution du climat étant importante, c'est intéressant d'avoir des données très actualisées. Ensuite, on a aussi la température. On sait que les panneaux solaires, c'est très sensible à la température, donc on a une évolution de la température. Pareil pour le monde entier. Et qu'est-ce que ça nous donne comme résultat ? Ça va nous donner la production d'énergie, la quantité d'énergie qu'on va pouvoir récupérer en kWh, donc c'est une énergie, d'accord. Et puis, ça va nous donner aussi l'irradiation, combien on reçoit de l'énergie solaire, d'accord. Ça va nous donner une inclination optimale. Ah oui, tiens, il faudrait quels degrés ? Il faudrait mettre les panneaux de manière optimale. Bon, en général, vous êtes un peu coincé là-dessus, c'est votre installation qui a été faite comme ça, pas tellement à la changer. C'est souvent, quand c'est 35 degrés, s'il vous dit 36 degrés, ben non, moi j'ai 35, j'ai 35, je ne peux pas en tout moment. Et puis les toits, quand vous avez un toit d'une maison, vous ne pouvez pas changer non plus le toit d'une maison parce que vous ne les mettez pas de solaire, c'est pas de sens. Vous avez aussi l'élévation, ben c'est, voilà, l'attitude. Vous avez donc un certain nombre d'informations qui sont très intéressantes pour pouvoir travailler. Alors, le mode d'emploi, super simple. Je vais sur carte. En 1, je vais sur carte. En 2, je vais mettre satellite pour pouvoir zoomer tranquillement et choisir l'endroit où je mets mon site. Donc moi, ce que j'ai fait, ben je suis allé voir, j'ai zoomé, j'ai zoomé, j'ai retrouvé le site de mon établissement. Ça, c'est le lycée Marblec. Avec ses cours intérieurs et l'extérieur. Les coordonnées, quand vous cliquez dessus, vous avez déjà toute un tas d'informations qui apparaissent. Donc voilà, les coordonnées GPS, c'est pas super intéressant, mais vous avez surtout déjà des valeurs qui sont données. Et ça, c'est donné par rapport à une valeur par défaut qui est donnée au départ. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, vous allez descendre, vous allez descendre là-dedans, dans ce menu, et vous allez pouvoir choisir le type d'installation que vous avez. Alors moi, comme c'est des toits plats, j'ai choisi ce type d'installation. Quand vous avez choisi ça, vous pourrez modifier les valeurs qui sont proposées par défaut, en changeant le système photovoltaïque ici. Par exemple, ici, moi, j'ai mis que 51 000 kWh crête, parce que j'avais 51 000 kWh crête qui était orienté. Alors ici, j'ai mis orientation plein sud, 180, ça correspond à plein sud. Dans la pratique, il faudrait que je découpe ça en plusieurs tranches, choisissez les essais plus petits, parce qu'en réalité, tout n'est pas orienté plein sud. Les panneaux ne sont pas tous plein sud. Il y en a quelques-uns qui sont en sud-est, et donc il faudrait choisir des calculs différenciés, et après choisir la somme pour savoir la production annuelle. Là, j'ai fait un thèse brut, tout plein sud, en imaginant que tout est plein sud. 180, ça correspond à 180, en Asie multisive, plein sud. 180, d'accord ? Le nord étant à zéro. Certains logiciels fonctionnent à l'envers, méfiez-vous. Ensuite, ils vous donnent tout de suite l'énergie que vous allez pouvoir produire. Alors le seul défaut pour l'instant, car le logiciel n'est pas négligeable, ce défaut-là. D'abord, la première chose, c'est que quand vous changez ici, parfois vous êtes obligés de recliquer sur l'application, c'est ce que j'ai mis ici, recliquer sur la carte, pour pouvoir actualiser les données. Des fois, sinon, ça n'actualise pas bien, c'est un peu bizarre, c'est pas très grave. Mais il y a un gros, gros défaut, c'est qu'ils ne mettent puissance de sortie. Non, non, les gars, ce n'est pas une puissance. La puissance, ça ne peut pas être en watt-heure. Les watt-heure, c'est forcément de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est la puissance faltant. Voilà, donc, c'est 56 mégawattheures par an. Donc, c'est ce que produit effectivement le cliché, en mettant tous les panneaux plein sud, on va se produire un petit peu moins arrêté, par an. Voilà, c'est ce que produit le cliché en énergie électrique. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord ? Par contre, il y a un grand avantage, c'est que derrière, voilà, je vais vous présenter la suite, c'est qu'il peut vous afficher un rapport. Donc, vous pouvez descendre et vous avez affiché un rapport. Donc, il y a l'affichage du rapport, il vous donne ce qu'on avait au départ, la carte. Il vous donne la course du soleil, il vous donne l'emplacement avec le rapport entre l'énergie produite et l'installation créée. Alors, attention, regardez ici, ce n'est pas l'ensoleillement qu'on voit ici. C'est l'énergie produite par rapport à l'installation. Enfin, vous allez avoir le type d'installation que vous avez choisi, la production que vous allez avoir. Alors, évidemment, je le dis, chaque fois, le mot est faux, puissance est faux, donc il faut qu'ils le changent. Bon, j'espère qu'ils le changeront un jour sur leur site. À partir de là, vous avez la production mois par mois. Vous avez la production même heure par heure. Vous voyez, c'est pas loin. Et puis, vous pouvez avoir la production mois par mois, mais affichée en détail, vous voyez, chaque mois. D'accord ? Ici. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Ça vous fait un beau petit rapport. Donc, ça peut être très utile pour nos élèves en STI 2D ou dans d'autres filières. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501